bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus c'est cong live télévision nous recevons un moyen au cas espoir bonjour 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 à monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs et courage vraiment je profite de cette entremise de féliciter nos voyants de l'effard d'essai et tous nos compatriotes partout où ils sont sur la planète terre qui nous écoutent et qui nous suivent qui soutiennent nos efforts d'essai et qui veulent voir la paix à l'est démocratique du congo et voir ce pays émergé comme la république on a toujours tout souhaité nous sommes le 12 juillet 2022 ça fait 30 jours qu'elle a cité stratégique de bon à gana là nous sommes dans les territoires de retour aux et sous-occupation des m23 comment comprendre et celle à messieurs espoir quand même c'est avec de la médecine que nous que nous analysons sur cette situation puisque nous on pensait que comme le président des agresseurs monsieur kagame un autre chef de l'état s'était rencontré au niveau de l'wanda nous on pensait normalement que c'est un 23 ces terroristes pouvaient se retirer dans l'urgence malheureusement ils n'ont pas pu obtempérer à la demande de messieurs kagame puisque kagame lui ne voulait pas qu'elle aime que l'effard d'essai puisse les aller les poursuivre et les chasser lui il voulait qu'ils puissent se retirer calmement et par la bonne gentillesse et bonne foi de tchisekedi une autre chose de l'état il avait accepté malheureusement qu'ils n'ont pas pu obtempérer c'est que ça doit nous faire mal de voir notre gentillesse de voir que notre hospitalité soit transformée à notre faiblesse monsieur le journaliste et comment comprendre cela il ya les m23 qui ne suivent pas ce qui a été dit à l'ouanda et aujourd'hui il faut rappeler que en tout cas il ya une reprise également des affrontements même aujourd'hui matin nous avons appris que les phares dc se sont affrontés au m23 d'aller retourner comment comprendre cela nos phares dc je dois d'abord commencer sur les affrontements nos phares dc ils étaient dans leur propre mission qui est la mission régalienne et cette mission c'est la protection de l'intégrité de territoire national et c'est terroriste ils sont venus les attaquer puisque nos phares dc ils se déploient complètement bec à ongles pour voir est ce que moi ils peuvent faire asseoir la sécurité nationale s'il est un territoire et c'est un civique sont venus les attaquer et ils étaient obligés de répondre et farouchement et je pense qu'ils ont encore imposé un coup de dire à ces terroristes dont il nous est signalé beaucoup de morts d'hommes dans les rangs des un civique leur façon de ne pas se retirer c'est leur mot d'ordre qu'ils sont en train de recevoir d'ici et là mais nous on pense à mon humble avis que nos phares dc ils vont toujours répondre et ils vont les poursuivre puisque on leur a donné l'échéance monsieur le journaliste et on leur a donné la chance de se retirer calmement déposer les armes et demander pardon à la république ils n'ont pas pu opter obtempérer et nos phares dc vont leur poursuivre et je vous jure qu'ils vont vous allez sentir derrière des jours que le m23 n'existe plus comme ils ont été mis en déroute en 2012 par nos phares dc et nous apprenons que le m23 renforce en tout cas il ya des éléments qui sont arrivés dans les rangs comment comprendre cela c'est comme si on est loin de mettre effet à cette guerre quand ils renforcent ça veut dire tout simplement qu'ils ont senti ils ont subi beaucoup de pertes en vie humaine monsieur le journaliste et comme ils ont perdu ils étaient obligés de renforcer là c'est tout à fait normal comme celui qui agresse il doit renforcer à tout prix mais qu'ils renforcent et je vous dis qu'ils vont perdre de mieux et de mieux des jeunes et heureusement que la jeunesse congolaise notamment nos compatriotes de rupture ou de bunagana ils ont refusé d'intégrer ce mouvement terroriste que ce soit les tutsis les banyamulengues les hutus les nandes les chi et les autres ils ont refusé qu'ils ne peuvent pas intégrer ce mouvement terroriste c'est pourquoi ils recrutent au rwanda certains petits jeunes garçons délaissés par le régime du dictateur du dictateur et kagamen il ramasse des jeunes en désespoir mais les jeunes d'ici chez nous et ils ont refusé mais je dis je peux dire à monsieur kagamen c'est bien comprenez vous êtes en train de perdre toi même ta jeunesse puisque comprenez que quand demain après demain les efforts de ces volets pour suivre c'est à toi de subir c'est à toi de pléner nos compatriotes ils sont épargnés nos efforts de ces volets pour suivre et ils volent ils vont ils vont leur faire à registrer le plus coup d'il qui n'a jamais subi mais c'est des journalistes d'accord revenons sur il faut préciser que certains journaux ont pari ce mardi en tout cas kinshasa reviennent sur la crise sécuritaire dans la partie orientale de la rdc et les mécanismes mis en place pour mettre en fait à cette situation la république démocratique du congo et le rwanda se retrouve en tout cas encore une fois des plus aujourd'hui je rappelle nous sommes les 12 juillet dans la capitale angolaise cette fois ci dans une commission permanente conjointe rapporte le journal l'avenir et en croire christophe la ministre des affaires étrangères rapporte le journal et cette rencontre va examiner la feuille de route adoptée par les deux partis sous la médiation de l'angola mais dans quel esprit va se tenir cette rencontre lorsque les deux partis se regardent en chier des faillances s'interroge le quotidien il faut dire que paul kagame a multiplié en tout cas des sorties dans les médias internationaux disait que les seules paroles de chisekedi ne suffisait pas comme si sa responsabilité n'était pas établi dans la crise qui secoue aujourd'hui l'est du pays note l'établir dans la recherche des solutions à cette crise les effets de la rdc du rwanda et du burundi réunion c'est de l'association des conférences épiscopales voilà de l'afrique centrale s'engage à éviter pour la paix et l'unité des peuples de la sous-région de gralac renseigne la tempête des tropiques il projette également à organiser dans leurs diocèses respectifs une écarité sur cet objectif et et ça sera en tout cas les 38 projets ajoute le journal c'est l'os et pasteur indique le quotidien on peut donc on peut parler de la guerre que si toutes les voies de rencontres à la paix sont épuisées et au lieu de prendre l'épée pour tuer il faut la transformer à un instrument de travail pour se développer lors des travaux de la seconde de la seconde c'est quand même voilà plénière voilà du forum parlementaire de la sadec et il faut dire qu'il y ait en tout cas christophe mbos au président exercice d fp sadec a appelé les parlementaires de la sadec a condamné sans équivoque l'activisme des groupes armés dont les m23 et l'air pareil revenons d'abord si cette nouvelle rencontre à louanda a pour chercher pour tenter un peu de trouver la paix dans cette partie est qu'est-ce qu'on peut espérer messieurs point vous savez la commission normalement devrait être composée de personnes dignes de personnes compétentes pour dire la vérité face à tous ses dirigeants ce qu'il fallait que cette commission soit composée de personnes qui doivent dire franchement à kagamé voilà ta forte et c'est là qu'ils doivent dire à tisekedi voilà ta faute mais c'est ce qu'est dit malheureusement que la commission s'est récomposée vraiment je le dis ainsi s'est récomposée des personnes qui obtent en paix aux demandes et qui respectent dignement comme tout chef d'état l'air chef mais je pense qu'à matière de paix de la paix pour un homme que cette personne puisse pas congo confondre entre épée épée à matière de la paix il faut une franchise sans la vérité l'honnêteté nous ne pouvons rien je l'ai toujours dit moi personnellement ce qui semble un peu corroborez avec la commission on ne peut pas réfléchir de la paix en rdc seul il faut le il faut réfléchir de la paix dans la région de gralac en général c'est que cette commission nous voulions vraiment on aimerait que cette commission soit composée des personnes déterminées efficace et fortes monsieur les journalistes il faut le dire c'est un constat mais en tout cas ça c'est vrai il faut préciser que paul kagama a multiplié ces derniers tas de sorties dans des médias internationaux par exemple la fois dernière lors de son entretien avec france 24 il a précisé qui est les seules parles du président shisekedi ne suffisait pas comme si sa responsabilité n'était pas établie dans la crise qui secoue aujourd'hui la partie est du pays comment vous analysez cela moi je pense les mots clés serait la seule parole de monsieur tisekedi ne suffit pas alors c'est que ça veut dire que il est entré de dédaigner il méprise la volonté de tisekedi il méprise cette bonne volonté de tisekedi de vouloir la paix par les dialogues c'est que lui pense que pour qu'il y ait la paix il faut l'affrontement des armes et cet affrontement je crois si kagama était sérieux il devrait plutôt profiter de cette bonne fois de tisekedi mais aussi et peut-être il nous faut analyser ses propos par nos deux pieds sur terre monsieur le journaliste les propos qu'on m'a dit mais c'est kagame que ça ne suffisait pas que est ce que il n'y a pas eu d'accord que monsieur kagame voulait que ces accords soient mis en oeuvre c'est entre guillemets mais en suivant les 1 23 comme il est même revenu leur chef monsieur kagame en suivant ce propos il dit les accueils les quoi les les paroles ne suffisait pas ça veut dire que il ya d'autres choses dont monsieur kagame va aboutir c'est qu'à travers les 1 23 et ça on peut dire à nos compatriotes puisque ça il faut ne font pas que c'est voir la face dans les 23 il ya des congolais il ya des étrangers et moi je demanderai aux nationaux qui sont dans les 23 de se retirer certainement sont des brebis galèges mais son office qui se retire dans les 23 et qu'on laisse les étrangers être pour chasser par nos efforts des épicules ils ont leur raison ils n'ont pas de raison monsieur le journaliste tout son souffle dans cette république ils n'ont pas de raison ils n'ont pas raison de prendre les armes contre le pays contre les propres pays est ce qu'ils sont vraiment congolais non j'ai dit il ya certains qui sont congolais et ils sont des vrais congolais s'il faut le dire comme ça je ne sais pas je ne sais pas puisque je sais on doit faire normalement des recherches sur les congolités et de savoir si réellement ils le sont et s'ils ne le sont pas et s'ils le sont parce que on doit normalement fixer l'opinion sur ce qui se passe mais nous personnellement on pense que monsieur kagame devrait cesser nous allons dans les trentaines d'âge monsieur le journaliste où nous sommes en guerre ici à l'est et comme nous sommes en guerre c'est les rwandais qui souffrent c'est les burundis qui souffrent c'est l'uganda qui souffrent c'est les neuf pays voisins qui souffrent et monsieur kagame accepte d'être une marionnette encore la plus moindre marionnette de l'occident pour déstabiliser cette région il profite pour diviser la population congolaise en fait de les permettre de montrer à la face du monde que voilà on est agressé voilà la fois dernière il était avec certaines autorités quoi qu'ils aient membre de la communauté impérialiste qu'on appelle la communauté internationale mais nous on croit qu'avec le dialogue ou bien la guerre on aura toujours la solution nous sommes une nation et nous sommes une nation avec une population 60% jeune c'est que monsieur kagame devrait faire des bonnes analyses qui est bientôt il va en tirer conséquence alors en depuis des silences observés si les plats internationales face à ce qui se passe dans cette partie du pays surtout avec cette agression c'est la rdc il faut préciser que notre pays fait partie donc c'est fait partie des plusieurs organisations régionales comme la sadec la siergelle il ya aussi les assez plusieurs organisations mais jusqu'à là ces organisations ont dit mal à condamner ce qui se passe ici au nord qui vont nous avons suivi le président bosso qui représente l'assemblée nationale qui a appelé aussi la sadec des des condamnés ce qui se passe cette agression mais jusqu'à là c'est un silence radio de toutes ces organisations comment comprendre et c'est monsieur les journalistes vraiment vous comprendrez ça me fait mal et là où ça me fait mal c'est de voir que nous sommes dans des relations hypocrites nous sommes dans des relations où si nous sommes agressés personne ne peut le dire et je comprends pourquoi ils ne peuvent pas le dire il ya des lobbies internationales qui sont payés qui sont financés certains médias payés et financés pour la diffamation il ya certains personnes payer pour faire la propagande des mauvaises informations c'est que ces institutions dont nous faisons partie dont nous sommes membres ils ne peuvent que passer l'information qu'ils ont c'est que chez nous c'est à nous de voir aussi nos stratégies puisque on comprend déjà les stratégies de l'ennemi c'est qu'il a fait comme stratégie vraiment c'est assez et à nous de comprendre nous on peut faire aussi comme ça et comme c'est comme ça quand même je félicite le président mbosso surnommé jo biden par les députés tous ceux qui aujourd'hui comme il a fait comme pas puisque nous on pense qu'il nous fallait avoir une assemblée nationale forte et puissante et avoir aussi le sénat puissant que d'avoir le sénat ou bien l'assemblée composé par des personnes infertiles non fécondes dans le sens politique et si on avait des personnes dignes comprenez qu'on pouvait changer la donne internationale dans l'abc des temps mais aujourd'hui comme il commence à se réveiller on aimerait que même cette monisco puisque nous comprenons que nous sommes face à un complot international et ces complots internationaux nous devons voir comment est-ce qu'on peut les briser et nous on pense que peut-être qu'il faut que la jeunesse raconte le chef de l'état en fait de lui dire clairement et écouter son excellence c'est que et d'ailleurs pas son excellent messieurs les compatriotes puisque je me rappelle à l'époque de la révolution française et à l'époque on ne s'appelait pas sénateur on s'appelait pas président ni roi ni empereur on s'appelait compatriotes puisque il fallait susciter les patriotismes en vous aujourd'hui moi je mets ça honteux de raconter un gars en route qui dit mon général qui raconte rien qu'on elle dit mon connaît non on peut appeler quelqu'un général dans une région où la paix règne on peut raconter un ministre on lui dit son excellence dans un dans un contexte où nous sommes en pleine paix mais nous voyons nos ministres toujours en costume nos présidents toujours dans des fêtes de mariage et qui ne veulent pas se soucier de ce que nous vivons c'est que nous on croit qu'il fallait réellement que nos autorités puissent comprendre que nous sommes en guerre on doit relever ces défis sur tous les plans comme on a compris la lutte de l'agresseur qui est de faire montrer à la face du monde que c'est que c'est elle et les victimes or c'est nous les c'est nous les victimes c'est que on doit avoir aussi des stratégies internes tout congolais partout où il est tout celui qui aime la paix dans le monde il devrait normalement se soucier de la nouvelle situation sécurité de la rdc alors soit nous tendons vers la fête de cet entretien mais avant qu'on se sépare permettez moi que je vous pose cette question parce que moi vous vous menez des recherches et des investigations voilà j'y arrive si ce qui se passe est d'aller retour est ce qu'aujourd'hui on veut dire que l'armée congolaise l'armée congolaise se bat contre l'hème 23 ou l'armée rwandaise nous sommes en guerre je ne dis pas l'armée congolaise celle nous sommes en guerre nous les citoyens congolais nous sommes en guerre contre des pays l'ouganda et les rwanda c'est que partenaire l'hypocrisie depuis qu'ils ont lancé les opérations pour traquer leurs frères ougandais qu'est ce que ça produit ce qui est ces ougandophones ils ont ils sont ils sont en train de créer aussi quelques combats d'ici chez nous et il d'ailleurs comprenez que je pense qu'il ya aussi quelque chose qu'on nous a fait porter comme masque puisqu'on ne parle plus des guerres de 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 crimes de de benny on parle plus de ce qui se passe à benne du jour au jour tu vois c'est qu'ils sont venus pour nous sourdoyer pour nous dire voilà nous sommes dans l'opération mais dans l'entretat on tue les gens dans l'entretat des crimes on brille toujours des véhicules c'est que l'armée congolaise sans munitions sans moins logistique ils sont en train de se battre contre les rwandais et l'ougandais ce qui nous fait mal c'est de voir que les rwandais continue toujours à vouloir créer des conflits entre les populations ici chez nous et ils veulent prouver ils veulent montrer ils veulent se faire passer comme quoi c'est lui qui contrôle les rwandophones ici chez nous vous voyez et c'est là où la guerre a été à dire c'est là où la guerre a toujours été difficile à gagner pique kagame il est en train de créer des franges de la population ici au nord qui vous il veut faire montrer qu'il y a des rwandais qui vivent ici et ces rwandais doivent être protégés comme réclament toujours les 1 23 or moi ces allégations cause qu'à ce qu'il n'y a pas à la victoire dans cette guerre d'accord nous à notre niveau nous étant la lucha et tous les mouvements sur les toutes les structures de la société civile nous on s'est dit on est congolais on est congolais on est rwandais on est rwandais alors que kagame c'est de trompe kagame n'a pas de personnes ici chez nous d'accord tout ce qu'il a il a simonté les 23 et les 23 sera démonté par l'ensemble de la population congolaise rwandophones congolais origine de tel ou tel autre on doit se réunir comme on s'est tous décidé de se réunir pour chasser les terroristes rwandais qui se déguise en 1 23 d'accord quand vous aimez parler du rwanda finissons cet entretien par cette nouvelle qui nous vient du rwanda et à l'opposé au régime du gouvernement de kigali et réfugié à mozambique c'est le mani maïssa qui a été retrouvé mort dans sa chambre blessé à la tête et au cou les circonstances de son décès ne sont pas encore connu justement par rapport à ça non c'est kagame c'est pas c'est qu'on dit kagame est parti tu vois les gens en afrique du sud kagame est parti tu vois les gens ici au congo braza kagame vient tu vois les gens ici ici au mozambique c'est c'est juste mais qui est toujours là l'opération mais exactement c'est que je pense que cette communauté internationale devrait normalement comprendre de même que même moi kagame peut me tuer demain de même que toi et que l'autre peut être assassiné par le régime de kagame toi nommé qu'il a ces garçons les willy ngombi et les autres que nous on réfuse pas mais sont des brebis galeuses monsieur le journal non c'est un terroriste pour majeur congolais d'accord c'est moi s'il vous plaît à nos efforts de ceux qui se battent d'aller au trou pour même arrivé donc pour arriver à ramener la paix dans l'est du pays et moi non militaire avant de commencer à nos efforts de ce je commence à la population congolaise chers compatriotes ne cédez pas à la caprice de messieurs kagame kagame veut diviser la population congolaise et kagame mourant qu'il est j'assimé mot messieurs kagame cherche à diviser population en montrant la face du monde qui a des rwandais qui vivent ici non tu es congolais tu es congolais tu n'es pas rwandais accepté mais les lèvres de l'air qui sont là et c'est tout à fait normal quand même et les rwandais vous savez ce sont des rebelles qui aussi qui inquiète les rwandais ces rebelles de lèvres de l'air normalement ils existent puisque ils fuyaient quand kagame les tient un message s'il vous plaît moi j'ai dit d'abord à la population congolaise ils n'y sont nous dans l'unité nous allons vaincre messieurs kagame la population congolaise et rwandaise nous ne sommes pas un conflit nous vivons comme on a toujours vécu les problèmes c'est kagame qui veut s'il vous plaît les messages aux effardés je vous demande d'être toujours courageux comme vous l'avez toujours été petit à petit vous allez mettre en des routes l'armée rwandaise qui nous qui nous attaque et je vous précise que la population congolaise est derrière vous et quand même je crois qu'on a produit des fruits messieurs les journalistes dans la sensibilisation de nos compatriotes d'intégrer l'armée congolaise et la population en général on réclame à monsieur le chef de l'état qui est la loi qui autorise la formation militaire avant d'intégrer l'université soit mise en exécution merci beaucoup espoir c'est par ces messages que nous arrivons à la fête de cet entretien mais rappelons sur cette actualité il faut préciser les élections présidentielles au kenya prédéfinie en août donc c'est pour le 9 août prochain donc 2022 on signale en tout cas la présence de la chanteuse congolaise madame billy abel qui en ayorobi et qui bat campagne pour iraï la omolo au dinga là on reviendra prochainement c'est nous aide que route ne soit pas élit si route est élit comme président du kenya les lecteurs vice-président c'est encore apporté de malheur pour la république c'est pourquoi le président ou au kenya t'as soutenu la candidature de ou au dinga nous aimerions que monsieur raïla ou dinga les vieux ou dinga soit élit et d'ailleurs on a saisi le président ouhuru puisque nous voudrons le raconter nous la fou qui nous la jeunesse est membre de différents mouvements citoyens vous êtes congolais oui vous allez pour quelles raisons allez nous sommes africains et dans la logique de la lugeur de ces afriques c'est d'épanouir des relations c'est pourquoi nous on s'est dit la jeunesse congolaise et la jeunesse rwandaise kenyan burundais la jeunesse avec la jeunesse rwandaise aussi exactement nous n'avons pas de problème avec eux on a des problèmes merci que la politique merci beaucoup s'il vous plaît 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 ça c'est un débat qui est scientifique les numéros de téléphone pour ceux qui veulent vous joindre vous écrire et partage avec vous nous sommes sur le plus de 143 9 90 66 42 08 plus de 143 9 90 66 42 08 merci beaucoup mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye